... On passe maintenant au premier sujet. Togo, le parti national panafricain a annoncé mercredi qu'il s'est désolidarise des prochains meetings projetés par la coalition de l'opposition ce week-end pour la formation de Thichadam. L'heure n'est pas à l'organisation de manifestations, mais à la mobilisation pour l'accomplissement des mesures d'apaisement, le parti souhaite une conduite exemplaire devant permettre le retour au pays de son président toujours en exil dans un document envoyé aux responsables locaux des démembrements de la coalition. Il est prévu des meetings d'information et de sensibilisation dans 19 villes à travers le pays les 22 et 23 septembre prochains. Les leaders de l'opposition comptent expliquer l'évolution de l'actualité aux militants et sympathisants partager avec eux leur perspective et apporter des éclaircissements sur la question de la Séni Dominique Alizio. Un mot sur la position du PNP. Le parti, c'est quand même assez surprenant parce qu'être le chef de file de la mobilisation et puis après dit, je ne veux plus m'associer à des initiatives de mobilisation. Oui, c'est très curieux. Beaucoup de Togolais s'interrogent et se demandent si c'est de bonne foi. Je suis de ceux-là qui doutent de cette position, que cette position est due à certains facteurs. Moi, l'un des éléments que j'ai pu glaner autour de lui, c'est qu'ils sont très offusqués de la façon dont Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, conduit la coalition. Parce qu'ils se disent qu'ils disent que... C'est Mme Adjababou qui dirige la coalition. Oui, non, mais tout le monde sait que c'est Jean-Pierre Fabre. Elle est la coordinatrice. Mais quand à chaque fois, c'est Jean-Pierre Fabre qui est devant. Et Jean-Luc ne veut pas me le démentir. Donc, ils disent qu'il y a beaucoup plus d'affairisme et de l'argent qui circule dans les couloirs alors que lui, eux, n'ont pas amorcé un combat de business. C'est ce que j'ai... C'est des informations officieuses. Mais je te dis que c'est ce que j'ai... C'est un journaliste dont j'ai demandé. Mais pourquoi ? Bon, je crois que les militants du PNP qui me suivent, surtout les responsables, savent de quoi je parle. La dernière en date, c'est le 31 juin, lorsqu'on a signé l'affaire de août. Et ils ont été reçus par l'un des médiateurs. Et comment les enveloppes ont circulé, que le représentant du PNP a dit non. Et donc, ils ne sont pas... Subitement, ils se sont dit non. Ils ont l'impression qu'Antoine Foli et Jean-Pierre Farab ont pris la coalition pour faire du business. Et c'est ça qui les amène à se désolidariser. C'est une raison officielle qui a été avancée. Oui, mais c'est ça. Moi, je te dis maintenant ce que j'ai pu décrocher comme information. Sinon, mais l'un des acteurs qui était toujours déterminé pour les marches, c'est Tchipi-A-Tchipi. Mais alors, on ne peut pas comprendre que subitement, il se désolidarise des marches, il se désolidarise des meetings. Et finalement, les gens ont l'impression qu'il est devenu bon enfant. Ah non. Et mon interformation me dit, attention, que cette position ne veut rien dire. Il ne veut pas dire que Tchipi-A-Tchadam est devenu un collaborant ou bien proche du patriote. Que leur chef est en train de mijoter à notre plan. Bon, là, ça n'engage que lui, mais on a tant de voix. J'enlève qu'officiellement, ce que dit le PNP, c'est que d'abord, il faut donner une chance à la feuille de route. Et ensuite, des manifestations ou des meetings pourraient donner l'occasion à des grabuges qu'on va imputer au parti. Vous savez, ce n'est pas la première fois que le PNP s'est désolidarisé des meetings qu'a organisé la C14. Le PNP est aujourd'hui dans une logique. Lorsque la feuille de route était sortie, si le PNP avait dit que c'était quand même une réussite, une victoire d'étape. 75%. Et donc, aujourd'hui, le PNP veut peut-être faire tout pour que la feuille de route puisse être appliquée. Alors, de l'autre côté, il y a les autres parties qui estiment quand même qu'il faut quand même mettre encore la pression parce que le régime s'entête à ne pas faire les réformes. Donc, c'est des positions qui divergent au sein de la C14. Et ce qui emmenait peut-être les autres à vouloir aller sur le terrain pour faire des meetings. Et le PNP dit, bon, mais ce n'est pas le PNP seul qui s'est désolidarisé. Il y a le CAR aussi. Il y a le CAR aussi qui s'est désolidarisé. Mais le CAR s'est désolidarisé par solidarité avec le PNP. Voilà. Parce que le CAR s'est retrouvé dans la logique du PNP. Et donc, jusque-là, moi, je ne trouve pas de problème. Je ne sais pas. J'ai entendu des gens dire que la C14 est sur le point d'exploser. Je dis non. Ce n'est pas la première fois. Les points ont divergé, mais après, ils se sont retrouvés ensemble. On en a parlé sur ce plateau ici. Et ça va être encore la même chose. Ils vont terminer les meetings. Ils vont rentrer. Le PNP va encore s'associer à eux. Ils seront encore ensemble lorsque les facilitateurs ou le comité de suivi sera là. La C14 parlera d'une seule voix. Bon, si le PNP veut se désolidariser, le PNP a le droit de se désolidariser de meetings. Si M. Atchadam pense que les meetings ne vont pas donner, il a parfaitement le droit. Contrairement à ce que mon confrère Dominique était en train de dire. Moi, je tombe des nues. Parce que quand on me dit qu'il y a un féarisme... On n'a pas les mêmes informations. Non, laisse-moi terminer, Dominique. Oui, mais... Tu tombe des nues par rapport à mes informations. Oui, comme on me dit. Parce que c'est des informations erronées. Excusez-moi. Ah, mais justement, tu calques-moi les informations erronées. Oui, oui, parce que c'est des informations... Je devrais passer par toi d'abord. Donc, laisse-moi terminer. Non, tu m'as dit la parole. Je t'ai laissé parler, je ne t'ai pas interrompu. Alors, je voudrais que tu me laisses... Informations publiques, quoi. Non, oui, oui. Daniel, la parole, la parole, la parole, la parole me laisse terminer. Allez-y. Et donc, quand on me dit que c'est parce que... On n'aime pas la façon dont M. Jean-Pierre Fabre conduit le groupe. C'est des histoires. C'est la coordinatrice, Mme Adia Magbo, qui conduit la C-14. M. Jean-Pierre Fabre ne conduit pas la C-14. Les réunions sont dirigées par Mme Adia Magbo. Et M. Jean-Pierre Fabre participe comme tous les autres aussi. Donc, quand on dit... Vous savez, le régime a tenté toujours de vouloir diviser la C-14. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'y sont pas arrivés. Ils passent par tous les moyens pour y arriver. Mais ils vont échouer. La C-14 reste la C-14. La C-14 est dans la même logique. Mais non, si les points divergent, ça, ce n'est pas encore un problème. Mais ils se retrouveront ensemble. Mme Adia Magbo, nous, sur la position du Parti national panafricain, est-ce que ça vous surprend ? Vous savez, moi, je me dis, cette stature du PNP, aujourd'hui, laisse présager trois facteurs, à mon avis. D'abord, le premier facteur, c'est que, vous savez, l'opposition n'a pas pour habitude de pouvoir fédérer, de se regrouper dans une très grande coalition, comme ce que nous avons constaté tout dernièrement. C'était la première du genre. Et ça, je pense que l'opposition le doit, le doit quand même au PNP. Du moins, c'est le cas. Du moins, c'est le cas, elle lui a reconnu. C'est que, vraiment, c'est le meneur. Et que, sans lui, on n'aurait pas arrivé jusque-là. Et il y avait l'autre point aussi qui faisait présager au niveau de la coalition. Il y avait une question de leadership. Parce que, de l'autre côté, Jean-Pierre Fabre n'a pas toujours reconnu au PNP, ce meneur-là qui a amené, du moins, aujourd'hui, cette feuille de route-là, dont l'issue permettra d'avoir un gain. Parce qu'on a connu jusqu'au jour d'aujourd'hui que des dégâts, nous avons connu des pertes en vie humaine, mais matérialisées quelque chose en tant que telle, non. Il n'y en a pas. Mais il y a l'autre point aussi qui laisse présager deux situations antagonistes. Parce que, lorsque vous prenez aujourd'hui la déclaration de... Je parle que c'est le secrétaire général du PNP. Le général du PNP, ou Tchattikui, ou Rodjikui. Oui. Puis, en tout temps, nous avions toujours dit, peut-être que c'est une stratégie liée au fait que... Ce que présagère donc fait le PNP n'a pas tellement réussi. Il n'est pas arrivé au bout. Donc, il faudrait quand même, aujourd'hui, aller sur d'autres fonds pour pouvoir quand même continuer, pas mobiliser autour de lui. Parce que, vous n'êtes pas sans savoir que la quasi-majorité, aujourd'hui, des adhérents du PNP ont beaucoup perdu. Parce que cette crise-là a beaucoup joué sur le facteur économique. Et lorsque vous prenez la plupart, parce qu'aujourd'hui, on a toujours cette identité à pouvoir orienter les adhérents du PNP en termes de régionaliser. Lorsque nous prenons cette localité-là, ce sont des gens qui sont fortement imprégnés dans le commerce et autres. Donc, ils ont beaucoup perdu. Aujourd'hui, le PNP, comme je le disais, cette statue ne lui permet pas de toujours engager, disons, ces manifestations-là qui pèsent toujours sur l'économie. Mais de l'autre côté aussi, il y a aussi des calculs politiques qui vont aussi jouer. Parce que pour le PNP, je pense que le PNP est dans une logique. Puisque aujourd'hui, il ne conteste pas en tant que tel le fait que cette CENI ou la vérité de CENI, le PNP ne se retrouve pas dans cette logique-là. Mais aller jusqu'à dire que nous sommes presque à l'explosion de cette coalition, je ne pense pas. C'est une question de stratégie et je pense au moment venu, chacun aura à rogner un peu les cônes pour qu'ils puissent faire des concessions quand ils ne passent à vivre ensemble. Dominique, est-ce que la position du PNP met en mal la coalition ? Évidemment, parce qu'ils savent qu'entre-temps, il y avait cette manière pour les observateurs de dire que Tchikpi Achadam, le PNP, est le chef de file de la mobilisation et Jean-Pierre Farbe, le chef de file de l'opposition. Parce que nous savons que lorsque il y a marche, j'étais un coup d'œil, il y a beaucoup plus de rouge que de couleur orange de Jean-Pierre Farbe. Puisque, bon, vous savez, en tout temps même, Jean-Pierre Farbe a mobilisé, et c'est une réalité, ce n'est pas une chimère, c'est un fait réel. Et aujourd'hui, le PNP se dit, je suis celui qui mobilise. Maintenant, il se dit, bon, maintenant, comme j'ai donné certaines informations à mon confrère, tu vois, en matière de journalisme, moi, je ne crois pas que lui va donner certaines informations et je peux me permettre de dire qu'il a menti ou bien c'est faux. Ce n'est pas confraternel. Nous devons, parce que tu ne sais pas d'où je tiens moins mes sources. Peut-être, tu peux goûter, mais le temps pour toi, d'aller vérifier et venir ici dire aux téléspectateurs que Dominique avait raison. Ce serait vraiment bon que de commencer par dire, non, mais Dominique, je ne m'en a rien, je vous dis qu'aujourd'hui. Mais vous ne trouvez pas curieux que le parti qui était le plus radical dans la coalition, qui a le PNP, et tout de go, la feuille de route sort et dit « Ah ben, moi, je suis satisfait à 115%. » C'est par rapport à quoi ? Qu'est-ce qui satisfait tant le PNP ? Dès lors que nous savons que cette feuille de route ne prend en compte aucune de leurs revendications, notamment le retour à la coalition de 92, le départ de Fournier-Singway, ou bien sa candidature en 2020, et puis bon, peut-être ce qu'ils ont obtenu, c'est le vote de la diaspora. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce qui les satisfait ? Mais il faut dire que les plus conscients voulaient passer cette, disons, cette réclamation-là... Mais justement, c'est pour dire que, si le PNP avait dit que, bon, ils sont à 15%, oui, je peux comprendre, mais dire que c'est à 15%, je cherche à voir quels sont les éléments dans la feuille de route qui font que le PNP soit terriblement satisfait jusqu'à 75%. Mais aujourd'hui, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, le CAR aussi ne se retrouve pas dans le meeting que veut lancer Jean-Pierre Fabre, qui aujourd'hui... Qui veut lancer la coalition. Bon, la coalition. Vous savez, quand on dit la coalition, on sait, on sait que c'est... Madame Adjamanbo, elle intervient en tant que coordinatrice, oui, mais tout le monde sait que le patron de la coalition, c'est Jean-Pierre Fabre. Enfin, c'est à quel titre il intervient, à quel titre il conduit la délégation. Il arrive même, parfois, des délégations, il va seul. Et il ne va même... Madame Adjamanbo ne va même pas être avec lui, sans oublier qu'au cours des réunions de la coalition, je vous dis... Mais, mais, il dit que non, que c'est Madame Adjamanbo qui compte du tout. Mais je vais lui dire que non, il n'en a pas l'air et tout. Et ça, je voudrais terminer pour dire que même les réunions de la coalition, lorsque les autres bavardent voilà, quand Jean-Pierre Fabre est pâle, Jean-Pierre Fabre parle et ce qu'il a dit, c'est ça. Et tout le monde se plie à cela. Et les gens sont frustrés. Non, je suis d'accord, mais ce n'est pas pour autant que quand tu as accepté d'être en coalition, est-ce que la position du PNP ne peut pas aussi être entendue d'une manière assez bizarre selon l'analyse de certains ? C'est que les autres partis, un certain nombre de partis ont joué au dilatoire pendant des années. Ils ont dit, nous voulons les réformes alors qu'ils font tout pour qu'on ne les ait pas. Maintenant qu'on a la feuille de roue, ils veulent continuer par tout faire pour que ça n'aboutisse pas. Et donc, on est prudent, on recule pour faire aboutir la feuille de roue. C'est ce que cherche le PNP. Je trouve encore des nues. J'ai comme l'impression que mon confrère Dominique participe aux réunions de la C-14. C'est les moutons qui participent ou c'est les êtres humains ? Non, c'est des êtres humains. Et à travers toutes les informations ? Non, non. Dominique, je dis encore que tu racontes des histoires. Pour te répondre, Samuel, ne raconte jamais d'histoire. Laisse-moi terminer. Non, mais c'est pas tout m'attaque. Pour te répondre, c'est aujourd'hui, l'opposition a toujours réclamé les réformes. Depuis, M. Farnion Singbé, depuis l'APG, a refusé d'appliquer l'APG. Mais laisse-moi terminer, Dominique. La parole va amener. Il a toujours refusé d'appliquer l'APG jusqu'au jour d'aujourd'hui. On en est maintenant à la feuille de route. La CDA, en arrivant, c'est vrai, a voulu couper la poire en deux. Bon, on a donné la feuille de route. La C14 n'a pas été tout à fait contente de cette feuille de route. Mais elle s'est dit, bon, d'accord, faisons avec. Au moins, on aura les réformes qu'on est en train de dire. Et on ira à des élections crédibles, transparentes. Mais déjà, le pouvoir fait preuve de mauvaise foi. Et on sent que le pouvoir ne veut pas faire de ces réformes-là. Alors ? Bon, mais je rappelle que le ministre Bahara dit que... Oui, c'est ce qu'on nous dit toujours. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais avant cela, depuis 2006, mais ils ont toujours dit qu'ils feront les réformes. Mais est-ce que ça a été fait ? Non. C'est toujours ce qu'ils disent. Pourquoi depuis là, ils n'ont pas envoyé le test à l'Assemblée nationale, le projet de loi à l'Assemblée nationale ? Il paraît, selon les informations que j'ai, que la CDA va promener un voyant constitutionnaliste pour regarder le projet. Je parle du gouvernement, je parle de M. Bahara qui chantait sur toutes les chaînes que, ah oui, on va faire les réformes à l'Assemblée nationale, mais jusqu'ici qu'il n'a causé aucun part. C'est des histoires qu'on nous raconte. C'est ça, c'est quoi ? C'est moi qui ai la parole. C'est des histoires que M. Bahara raconte. Je dis, ils ne veulent pas, le pouvoir de M. Fournion-Signbe ne veut pas faire ces réformes-là. Alors, aujourd'hui, la C14, certains partis au sein de la C14 estiment qu'il faut faire encore pression pour que la CEDEAO emmène de force M. Fournion-Signbe à faire ces réformes. Le PNP estime qu'il faut peut-être laisser le temps pour voir si la CEDEAO qui est en train de manœuvrer puisse vraiment faire les choses. C'est là le point divergent. Justement, sur cette divergence, est-ce que la position du PNP aujourd'hui ne semble pas être la position de raison parce qu'on a confié le problème à la CEDEAO. Finalement, si on manifeste, c'est sur qui on met la pression ? Tout à fait. Aujourd'hui, je pense que le référent à cette crise c'est la CEDEAO parce qu'entre temps, tous les protagonistes avaient foi à cette CEDEAO. C'est vrai que par après, il y a la coalition qui a essayé un peu de pouvoir revoir ou mettre un peu du bémol par rapport à cette confiance qui n'a donné pas le passé à la CEDEAO. Mais quoi qu'on dise aujourd'hui, je pense que c'est une position de raison qu'on venait de le dire parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas confier ou avoir totalement confiance à une institution et par après, lorsque l'institution donne des directives à suivre, qu'on se révolte contre cette directive-là. Ça cause problème. Voilà pourquoi moi, on me dit aujourd'hui que la position du PNP semble aujourd'hui être en conformité avec le droit si vous le permettez parce que je pense qu'en bonne élève, puisqu'on l'a taxé et pas le passé par de tous les noms d'oiseaux, aujourd'hui, démontre à la fin du monde entier qu'il n'est pas... Il veut redorer son blason. Parce que nous avons les essaiants qui arrivent et de l'autre côté, parce que lorsque vous prenez le secrétaire général qui disait qu'il faut avoir un environnement apaisé pour le retour de son leader. Mais quand on sait même que ce leader-là n'est pas empêché du moins de revenir au Togo, parce que rien ne le dit. Rien ne le dit. Mais quand même en le disant, peut-être qu'il essaie de lui baliser un peu la voix parce que lorsqu'on aura un pays mouvementé comme on en a connu, même si aujourd'hui on sait que la mobilisation, comme on l'a toujours dit, ne fait plus grand recette et que cela ne peut plus en fait, entacher à quoi que ce soit, je pense que c'est une position de bonne loi qui permet quand même à la... On va se donner des meilleurs. On sonne la pause et puis on le dit. Tu me donnes la parole. Sous-titrage ST' 501